Avec la réouverture des restaurants qui se fait cette semaine, j'avais le goût de vous présenter une autre belle entreprise de la Beauce qui peut, en tout cas, pallier ou aider nos restaurateurs, mais pas juste nos restaurateurs. Fait que là, pour nous en parler, j'ai Patrick Desmond. Patrick, tu es responsable du développement des affaires pour une entreprise qui s'appelle Publicité Extra-Numérique. Explique-moi, c'est quoi exactement l'histoire et tout ça? Qu'est-ce que c'est Extra-Numérique? Nous, je vais commencer. Bonjour à tous. Moi, c'est Patrick. Merci de me recevoir Nancy en premier dans ton live. C'est vraiment cool. Publicité Extra-Numérique, nous autres, ça fait depuis 2011 qu'on existe. On fait de l'affichage, de la communication par affichage dynamique. Nous, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des écrans pour passer des messages de façon claire, nette et précise. Le but, c'est de capter l'attention des gens et de les emmener à prendre action. Ou bien tout simplement encore, c'est juste de faire passer un message. Donc, nous, Publicité Extra-Numérique, justement, comme je vous dis, c'est une entreprise familiale. On a commencé en 2011. C'est mes parents qui ont starté ça. Mon père, lui, dans le temps, il y avait un garage de carrosserie. Il faisait de la carrosserie. Puis, il se faisait souvent dire, voyons Guy, je ne savais pas que tu faisais ça. Ou bien, Guy, je ne savais pas que tu vendais tel service. Puis, ça arrivait vraiment souvent que les clients, ils arrivaient au garage. Puis, justement, il y avait des produits qu'ils ne savaient pas qu'on vendait. Et puis, lui, il s'est mis à jaser avec les entrepreneurs de la place locaux. Puis, il s'est rendu compte que c'était un problème qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivaient. Que, justement, il arrive des clients chez lui. Exactement, exactement. Ça fait que c'est un peu pour ça que ça a commencé de même. Mon père, il est patentant un peu. Il a commencé avec, justement, des petits cadres numériques. Puis, il mettait ça. Ma mère, elle a un salon de coiffure aussi. Ça fait qu'il mettait des publicités des entreprises, les voisins, là, vraiment, dans le salon de coiffure. Puis, ça a commencé de même. Puis, il y avait un petit engouement. Ça fait que là, après ça, on a commencé à poser des écrans à gauche, à droite. Et puis là, bon an, mal an. Depuis presque dix ans maintenant, on est rendu avec une quarantaine d'écrans, si tu veux. Surtout en Beauce, Beauce-Sud, Beauce-Nord. On commence à atteindre la région de Lévis et Québec. Ça, c'était notre portion au plus réseau publicitaire. Mais on a aussi une deuxième division. Nous, on fait aussi de l'affichage interne. Tu sais, avec toute l'expertise qu'on a eue à poser des écrans à gauche, à droite, dans des établissements. Nous, justement, on s'est développé une expertise avec des écrans. On est rendu bons pour les faire runner ou supporter les systèmes. Puis, justement, s'occuper des serveurs, s'occuper quand ça plante, de repartir les écrans. Parce que c'est de la technologie. On sait tous, la technologie, c'est certain que des fois, ce n'est pas autant fiable qu'un humain. Mais ça nous permet de sauver du temps et de sauver des coups. Puis là, présentement, avec tout ce qu'on a vécu avec le COVID, vous pouvez répondre à plusieurs besoins. On va y aller avec nos restaurants tantôt. Mais les galeries de la Chaudière à Sainte-Marie, c'est vous qui avez posé les écrans ou la borne. Vous appelez ça une borne. Oui, exactement. C'est une borne. C'est une borne à l'entrée. C'est ça, hein? Je pense que nous en dons un peu. Oui, bien oui. Justement, on a fait un petit partenariat avec les galeries de la Chaudière, les gens d'ImoStar. On les a rencontrés. Puis justement, on est venu à la conclusion que probablement qu'il a pu mettre des beaux panneaux, des bornes dans les entrées de 50 pouces, justement, qui sont tactiles. Pour aider les gens, ça fait vraiment beau. Ça vient moderniser l'endroit. Je veux dire, les gens, ils peuvent s'afficher sur ces bornes-là. Ça permet aussi, justement, l'achat local. On en parle. C'est vraiment un sujet qui est d'actualité. Ces bornes-là, ils permettent justement l'achat local dans le sens que les gens de la place, bien, ils peuvent s'afficher. Parce qu'on le sait, les galeries de la Chaudière, c'est une place qui est quand même assez achalandée. À Sainte-Marie, c'est le plus gros centre commercial qu'on a. Donc, c'est certain que pour les gens qui voudraient se faire voir ou se faire connaître, on parlait, les gens, là, qu'ils se font dire, on ne savait pas que tu l'as, ce produit-là, ou bien, ce service, ça a amené une excellente place pour se faire voir puis se faire montrer qu'on existe en tant que commerce. On le sait, en ce moment, là, c'est le post-COVID, on va le dire un peu de même, là. C'est le temps de se faire voir. Il y a des belles opportunités. Il y a des gens, là, qu'on sait que les liquidités sont plus difficiles, mais il y a des gens qui en ont quand même. Puis il y a des gens qui sont acheteurs dans ce marché-là. Puis ça, il ne faut pas l'oublier. C'est vraiment important, ça. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est vraiment les aider, ces gens-là, qui ont des beaux produits à offrir. Tu sais, en Beauce, là, vous avez la campagne ici, on l'a. Justement, nous, on la trouve vraiment, cette campagne-là, parce que c'est vrai qu'en Beauce, il y a beaucoup d'expertise, il y a beaucoup de professionnels. Puis c'est ça qu'on veut mettre de l'avant, nous, de par nos écrans. On veut que les gens puissent le communiquer, ce message-là. Et là, avec la réouverture des restaurants, on le sait, avec les exigences sanitaires, un bel exemple d'une entreprise qui va justement avoir un de vos écrans. Oui. C'est le restaurant Giovannina à Sainte-Marie. Ben oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces écrans-là? À quoi ça va servir pour que les gens puissent comprendre? Ben oui, regardez, les gens de Giovannina, on veut les saluer, tout de suite, M. Nicolas et sa famille. Bonjour. Oui, ben non, mais c'est des partenaires. Puis justement, il faut les mettre sur la map, ces gens-là. On est vraiment fiers d'être partenaires avec eux autres. On a mis une belle écrans à l'entrée. Vous allez voir les gens lorsque vous allez rentrer. Vous allez pouvoir voir les menus du jour. Là-dessus, c'est important. Vous allez toujours pouvoir... On en parle, c'est le ministre du Travail qui a recommandé aux gens d'avoir soit des ardoises ou des écrans pour mettre dans les restaurants. On peut pas se passer les menus. C'est impossible. Les menus, on va se le dire, c'était une histoire de 2019. On était en 2020, tout le monde, les menus en papier. Ça va encore exister. On fait des blagues, là, mais c'est recommandé par, justement, les autorités de poser des écrans dans les restaurants pour, justement, limiter la propagation de germes ou de virus. Fait que c'est des écrans qui peuvent permettre d'afficher les menus des restaurateurs, mais ils peuvent aussi afficher des services, des soirées spéciales, d'autres choses, justement, des spéciaux, de Giovannina. Fait que quand c'est l'entreprise qui écoute présentement, quand ils ont une salle d'attente aussi, ou un salon de coiffure, ou... Ce sont tous des bons exemples. Oui, c'est des bons exemples de clients possibles qui peuvent, justement, faire la promotion de leurs services. Puis, c'est drôle parce qu'un matin, j'écoutais aux nouvelles, justement, en lien avec les restaurants qui peuvent utiliser des QR codes. Fait que ça, c'est très facile pour les gens. Tu veux-tu nous expliquer un peu... Ah oui, c'est drôle que t'en parle. C'est justement une petite application qu'on va commencer à mettre dans nos écrans. On le sait, des fois, les gens rentrent dans un commerce, et puis, pour ceux qui ne savent pas les codes QR, la plupart des cellulaires, ils peuvent juste... Ben, tu sais, c'est les carrés avec plein, plusieurs petits carrés à l'intérieur. On se comprend. Je vais en trouver un, oui. Ben oui, ben oui, ben je vais continuer. Vous savez, on peut prendre juste une photo puis ça nous redirige sur un lien Internet. Donc, les restaurants, ou ben, justement, les commerces, des fois, si vous voulez que les gens prennent une photo avec leur cellulaire dans les écrans, et justement, ils emmènent ça sur leur cellulaire, ben c'est plus facile pour les restaurateurs d'avoir le menu à la table à cette heure, le cellulaire. Ben, regardez, Nancy, il y a une bonne écrans. C'est un exemple de QR code. Exactement. Quand on met notre téléphone en avant, cloup ! La publicité, le menu, l'entreprise, ça nous mène directement vers l'information. Mais, par contre, il faut que les gens, ils voient le code QR, puis il faut qu'ils essayent afficher ce code QR-là. Donc, si vous avez, si vous voulez mettre un écran, ben, justement, une belle affiche qui a le code QR, ben, ça n'est une bonne façon, justement, de limiter la propagation des germes. Fait que c'est vraiment intéressant toutes les applications qu'on peut utiliser dans les écrans. Ça, pour vous, c'est possible de l'offrir, ce service-là, avec le QR code. Exactement. Vraiment. Fait qu'on a parlé des restaurants, on a parlé des galeries, les réseaux privés, on en a parlé aussi. Avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à ça ou si tu avais fait le tour sur les écrans ? Je voudrais juste dire aussi, si vous avez un projet qui inclut un écran, disons que vous avez déjà des écrans puis vous ne savez pas trop quoi faire avec, ben, vous n'êtes pas trop certain qu'ils sont optimisés, vous pouvez nous lancher un coup de fil, on fait aussi de la consultance en affichage dynamique. Ça arrive souvent, on va tuer les restaurateurs, mais il y a beaucoup de restaurateurs qui n'ont des écrans des fois puis qui sont fermés. Nous, ce qui nous a repeal le plus chez Extranumérique, c'est quand on rentre à quelque part, on voit un bel écran plat à quelque part, qui est fermé. C'est plate, l'écran était là. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Si vous ne savez pas quoi faire, vous avez des projets, vous avez des idées en tête, faites juste nous lâcher un coup de fil à Extranumérique, ça va nous faire plaisir de vous communiquer notre expertise puis de vous dire vraiment ce qu'il y en a. Vraiment. L'achat local, Patrick, je sais pourquoi c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire l'achat local pour toi? L'achat local, pour moi, c'est une bonne question. Je sais qu'en ce moment, j'ai vu passer un texte Facebook qui dit que les gens n'aiment pas ça encourager localement puis je suis 100% d'accord avec ça. On ne devrait pas s'encourager avec nous autres. Ce qu'il faut faire, il faut avoir confiance en nous autres. On a des beaux produits en Beauce. Je vais dire la Beauce parce que moi, je suis un Beauce rond. Je suis fier de ce qu'on a. On a vraiment des belles industries. On a des beaux commerces. Ça ne sert à rien si le produit est offert localement. Pourquoi est-ce qu'on irait l'acheter ailleurs? Moi, c'est toujours une question que je me pose avant de faire mes achats. Que ce soit pour acheter des verres de contact, des lunettes, du linge. Des fois, il y a des chaînes de vêtements qui sont même offertes localement. Moi, je crois sincèrement qu'aller acheter pour les gens, les aider. Ce n'est pas rien que les aider, c'est vraiment leur faire confiance. Quand on achète chez quelqu'un, d'habitude, c'est justement parce qu'on leur fait confiance. Moi, c'est ce message-là que je veux passer. Si vous êtes confiants en nos industries, en Beauce et tout, achetez-les, les produits. Parce qu'on en a vraiment des beaux et des bons produits. Et qu'est-ce qui fait qu'Extranumérique, vous êtes devenu membre de la Chambre de commerce et d'Industrie Nouvelle-Bosse? Les Chambres de commerce, surtout la Chambre de commerce d'Industrie Nouvelle-Bosse. Moi, je suis chanceux parce que c'est moi qui représente Extranumérique en Beauce-Nord. J'ai eu la chance d'expérimenter la Chambre de commerce, les galas et tout, puis juste les cercles des gens d'affaires pour vous rencontrer. Je trouve que c'est un dynamisme qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs. Je veux dire, on se rencontre, on se parle, qu'on a eu des questions. Des fois, Nancy, tu es là pour justement les entrepreneurs ou ton équipe en arrêt de toi. Je sais que tu n'es pas seul à travailler non plus. Exactement. Il faut les mentionner aussi parce qu'ils travaillent fort, ces gens-là. Moi, je pense que faire partie d'une Chambre de commerce, c'est faire partie d'un réseau d'affaires en premier lieu. Mais en deuxième temps aussi, c'est vraiment quand on a des questions que ça devient plus compliqué des fois, justement. Il y a des gens qui ont déjà vécu des situations, que ce soit par le mentorat ou simplement lâcher un coup de fil, comme je dis, au bureau. Des fois, ça peut régler pas des problèmes. Mais aussi, la meilleure raison pourquoi on devrait joindre la Chambre de commerce, c'est pour se faire connaître. Tout le monde qui veut joindre la Chambre de commerce, Nancy, je sais que tu mets beaucoup l'enfance là-dessus, mais le réseautage, vous autres, vous êtes forts dans la Chambre de commerce ici. Sincèrement, je trouve que c'est la chose qui fait qu'on se démarque en tant qu'entrepreneur. avant, parce qu'on ne sait plus s'en avoir le droit, mais ça faisait partie de l'expérience. Puis moi, je crois sincèrement que voir une personne face à face et pouvoir échanger avec dans un contexte, des fois, c'est plus d'affaires. Puis des fois, avec vous, c'est plus divertissant, plus relaxant. Justement, dans un autre contexte, ça permet de voir les personnes d'une autre façon. Puis des fois, c'est d'autres contextes. Puis là, on se rend compte qu'on a des similarités ou que finalement, on n'a pas le même. Exactement. Il y a des liens de confiance qui se créent. Puis moi, sincèrement, je trouve que ça m'en a déjà beaucoup apporté. Puis ça ne fait pas longtemps que je pense que je fais affaire avec vous. Je pense que ça fait un an ou deux qu'on a commencé à se connaître. Ça fait déjà un an. Puis regardez, moi, sincèrement, personnellement, j'ai quand même progressé au sein de la Chambre de commerce dans le sens que ça m'a amené des contacts, ça m'a amené de l'aide quand j'en avais besoin. Mais on le voit aussi, Patrick. Oui. Il faut participer aussi. Ça, c'est important aussi. Ce n'est pas juste de s'inscrire à la Chambre de commerce, c'est de participer aux activités. Parce que vous nous en proposez des belles activités. Puis justement, il faut... Aïe, aïe, aïe. Patrick, ce qui n'a pas rapport, mais imagine-toi donc le 9 juillet, on a un tournoi de golf à Sainte-Marie. Puis en date d'aujourd'hui, on est mardi le 16 juin, on a déjà 42 inscriptions à notre tournoi de golf. On a lancé ça vendredi dernier. Je suis Paul comme la chenouche. Ça avance, ça avance. Oui. Puis là, les gens, je réalise que les gens s'inscrivent rapidement parce qu'ils ont besoin de développer, ils ont besoin de sortir. On va respecter les normes sanitaires. Fait que s'il y en a qui veulent s'inscrire, go, allez-y. Vous allez encourager votre chambre et en plus, vous allez sortir de chez vous. Exactement. Joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Hé Patrick, merci beaucoup. Merci de t'avoir reçu. Je trouvais que c'était le timing parfait pour faire valoir vos services avec Extra Numérique. On commence à vivre le déconfinement. Ils ont annoncé les regroupements pour 50 personnes à partir du 22 juin. Si ça va bien, en juillet, on va pouvoir avoir des regroupements de 250. J'ai vu ça aussi. Est-ce qu'on a hâte? Fait que là, c'est là que c'est le temps d'utiliser vos services pour développer notre entreprise. Exactement. Mon site web, je vais l'ajouter aussi dans le descriptif, Patrick, le site web d'Extra Numérique, c'est quoi au juste? C'est extranumérique.com. Ben là-dessus. J'ai compris. Non. On va ajouter ça ici dans les commentaires puis on invite les gens à vous contacter. Patrick, t'es hyper sympathique, facile d'approche. Si les gens ont des questions, ils peuvent tout simplement te contacter. Merci à toi, Nancy. Merci. Passez une bonne journée. Bonne journée.